Nous attaquons, c'est ce qu'elle veut dire, la deuxième partie et dernière partie du cycle Dieu et la violence. Je rappelle la dernière fois nous avions vu la destruction du monde avec le déluge et la destruction de la fameuse tour de Babel. A travers cette image on avait pu voir deux aspects du rapport entre Dieu et la violence. Avec le déluge on avait pu voir non pas forcément un Dieu qui veut détruire le monde mais plutôt un Dieu qui laisse l'humanité face à ses conséquences. L'humanité a rempli le monde de violence, l'humanité a rempli la planète de violence et donc la planète rend cette violence avec le déluge. Ensuite nous avions vu avec la tour de Babel Dieu qui intervient pour libérer un peuple, le peuple de Babel qui volontairement se rendait esclave du roi de Babel par crainte d'être dispersé, par crainte d'être libre. Et donc Dieu décide d'arrêter la construction de la tour de Babel et de faire ce qui est bon, c'est-à-dire partir à travers le monde et remplisser la terre. La bénédiction de Dieu. Aujourd'hui nous allons continuer ce cycle de Dieu et la violence avec deux épisodes assez importants. On pourrait en prendre d'autres parce que la violence traverse toute la Bible puisque ça traverse toute l'histoire de l'humanité. Mais j'ai choisi ces deux thèmes, donc Sodome et Gomorre dans un premier temps et ensuite l'Égypte d'Égypte parce que ça va venir nous éclairer sur deux aspects de Dieu et la violence. Je vous le dis déjà en amont comme ça vous verrez un petit peu. Avec Sodome et Gomorre on va voir Dieu qui fait, on va dire, de la chirurgie. C'est-à-dire à partir du moment où il y a quelque chose qui est pourri, il faut couper. On essaye de sauver mais quand on ne peut plus sauver, il faut couper. Et c'est ce que va faire Dieu avec Sodome et Gomorre. Et ensuite avec l'Égypte d'Égypte, on va voir Dieu qui joue, comment dire, au casque bleu. On va y revenir plus tard, vous verrez, ça va peut-être vous éclairer. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas, questions-réponses, on est là pour ça. Tout d'abord, on attaque avec Sodome et Gomorre. Surtout Sodome. Je remets juste dans le contexte. C'est dans le cycle d'Abraham. Abraham, vous connaissez à peu près, choisi par Dieu. Avec la grande question qui traverse tout le cycle d'Abraham, c'est la question de la descendance. Abraham souffre de ne pas avoir de descendance, de ne pas avoir d'enfant. Dieu promet à Abraham d'avoir un enfant avec sa femme qui pourtant est vieille et stérile. Voilà. Et pourtant, on sait qu'il y aura Isaac. Bon. Mais Abraham avait un neveu qui s'appelle Lot. Et puis les affaires marchent bien. Abraham et Lot ont des troupeaux de plus en plus grands, au point que ça crée des tensions. Les chèvres de Lot viennent sur le territoire d'Abraham et inversement. Et Abraham a cette sagesse de dire, au lieu de nous disputer, sépare-nous. Voilà. Il y a le territoire. Si tu prends à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot, la bête, voit que le territoire du Jourdain est magnifique, merveilleux, presque paradisiaque. Voilà pourquoi il décide de s'installer à Sodome. La ville de Sodome. Sodome sera donc la ville où va s'établir Lot. Et Abraham ira de l'autre côté, Canaan, etc. C'est très important parce qu'en fait, ça va venir nous éclairer pourquoi tout à coup on nous parle de cette ville de Sodome, alors que ça n'a pas d'intérêt a priori. Dieu décide de détruire la ville de Sodome. Et élément très important, donc tout ça, ça va commencer à partir du chapitre 18 de la Genèse. Le Seigneur dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire ? Abraham doit devenir une grande nation puissante. Et donc Dieu décide de confier à Abraham son projet. Son projet de destruction. Ce n'est pas une nouveauté, on se souvient qu'il avait fait avec Noé. Il y en a rien qui se fait. C'est le matin, je suis d'accord, c'est bientôt les vacances. Mais Dieu l'avait déjà fait avec Noé. Dieu était venu voir Noé en disant, je vais tout détruire. La grande différence entre Noé et Abraham, c'est que Dieu n'a pas demandé son avis à Noé. Dieu propose à Noé son projet, je vais détruire toute la surface de la terre, fais-toi une arche pour sauver les animaux, etc. Mais aucune discussion, aucune relation, c'est je te dis et puis fais, et tout. Or là, nous entrons dans une discussion assez célèbre pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous la résume parce que je ne vais pas lire à chaque fois. Lorsque Dieu révèle à Abraham son projet de destruction, Abraham, très important quand même, je lis juste. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ? Ça, c'est Abraham qui dit ça à Dieu. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ? Peut-être il y a 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette civilité sans lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Ce serait abominable que tu agisses ainsi. C'est quand même Abraham qui fait la leçon à Dieu. C'est génial. « Ah non, Seigneur, tu ne vas pas faire ça, ça sera honteux. » Faire mourir le juste avec le coupable, il en serait du juste comme du coupable. Quelle abomination ! Le juge de toute la terre n'appliquerait pas le droit. Abraham est vraiment en train de faire la leçon à Dieu. Toi qui es juste, tu n'agirais pas avec justice. Donc en fait, à travers cette discussion, plusieurs éléments entrent en compte. Tout d'abord, ce qui est en jeu, ce n'est pas la destruction de Sodome. Et on va voir qu'en fait, ce n'est qu'un détail. Ce qui est en jeu, c'est la justice de Dieu. Va-t-il être un Dieu barbare qui tue tout, les yeux fermés ? Ou va-t-il être un Dieu qui agit avec justice ? Et le deuxième élément, c'est un Dieu avec lequel on peut parler. Un Dieu avec... je dirais qu'il n'a pas encore pris sa décision. Contrairement au déluge, où Dieu a dit, c'est décidé, la pluie va tomber, donc prépare-toi un bateau. Là, tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Et le Seigneur répond, si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la cité. Abraham reprit et dit, je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être que sur 50 justes, en manquera-t-il 5. Et en fait, il va réduire comme ça. Peut-être finalement, il n'y en aura que 40. Peut-être finalement, ils seront partis en vacances, il n'y en aura que 30. Peut-être finalement... Et en fait, Dieu, à chaque fois, s'adapte aux propositions d'Abraham. Et ça, c'est très important. Abraham n'est pas simplement l'exécuteur des ordres, celui qui va appliquer les ordres de Dieu, comme Noé. Mais là, on rentre dans un dialogue et donc dans un partenariat. Abraham devient un partenaire de Dieu. Et parce que Dieu veut faire son partenaire avec l'Alliance, c'est vraiment la base de l'Alliance, Abraham. Dieu ne le prend pas comme un pion, mais comme un partenaire. Et donc, je te fais connaître mon projet, mais je prends aussi en considération tes remarques. S'il y en a 50, bon d'accord, je ne ferai rien. Bon, peut-être 40. Et puis il descend, il descend jusqu'à 10. Mais ça, donc c'est vraiment le... Si on en trouve 10, peut-être on peut sauver la ville. Et Abraham s'arrête là. Parce qu'au final, il se rend compte qu'il doit connaître certainement la ville de Sodome. C'est pour ça qu'il ne cesse de descendre. C'est pour ça qu'il ne cesse de diminuer. 50, je suis peut-être allé loin. Peut-être qu'il n'y aura pas 50 justes. Peut-être 40. Peut-être 30. Peut-être 10. Puis après, la conversation s'arrête là. Parce qu'Abraham a quand même cet espoir de se dire, dans une grande ville comme cela, il doit y avoir au moins 10 justes. On va voir que ce n'est pas si évident que ça. Autre élément important. Dieu décide d'envoyer 3 messagers, 3 anges, pour aller vérifier est-ce qu'il y a véritablement 10 justes ou pas. Ça reprend l'idée qu'on ait déjà pu voir et que je me permets de redire encore une fois. Dieu ne sait pas tout. Puisque Dieu aurait très bien pu dire à Abraham, t'inquiète, je sais déjà que dans la ville, il n'y a personne. Or là, nous voyons Dieu qui envoie 3 messagers, 3 anges, visiter Sodome pour voir si véritablement il y a des justes. Donc Dieu mène l'enquête. Dieu va voir. Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si clair que ça. Et ça, c'est très important parce que, encore une fois, ça vient totalement contrecarrer notre image du Dieu qui sait tout. Il y a une enquête qui est lancée. Et la visite des personnages à Sodome, c'est Dieu qui mène l'enquête. Allons-nous trouver des justes dans cette ville ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. L'enquête est lancée. Et je vous ai mis en parallèle la visite des 3 anges à Abraham. Quand Dieu promet à Abraham qu'il aura une descendance, il envoie les 3 anges voir Abraham sous le chêne de Mambré, vous connaissez, et les anges disent, ta femme sera enceinte l'année prochaine quand on reviendra. Et Sarah sourit, en disant, est-ce que moi j'arriverais à avoir des enfants à mon âge ? Et ça a marché. Mais ça, en fait, c'est très important parce qu'en fait, il y a un parallèle qu'on peut faire entre la visite des anges à Abraham et la visite des anges à Lot. La visite des anges à Abraham, c'est en plein jour, à l'heure de midi, à l'heure où il fait le plus chaud. La visite des anges à Sodome, c'est en pleine nuit, au cœur des ténèbres. La visite des anges à Abraham, Abraham voit les anges, enfin, les messagers, il ne sait pas que c'est des anges, arriver au loin, et il les invite, il les invite à venir. L'hospitalité dans l'Antiquité est quelque chose de très important. Quand tu vois quelqu'un qui passe devant chez toi, tu dois lui proposer l'hospitalité, tu dois lui proposer de venir chez toi. Les anges vont accepter pour Abraham. Par contre, lorsque Lot va accueillir les anges, les deux anges arrivèrent le soir à Sodome, alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit, de grâce mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, et de bon matin vous irez votre chemin. Mais, et c'est là la grande différence, ils lui répondirent, non, nous passerons la nuit sur la place. Il les pressa tant qu'ils firent un détour chez lui et arrivèrent à sa maison. Ils n'acceptent pas l'invitation de Lot. Ils n'acceptent pas d'aller chez lui. Parce qu'ils ne sont pas là pour lui annoncer une nouvelle. Ils sont là pour observer ce qui va se passer à Sodome. Et donc, ils vont, ils veulent aller sur la place, c'est-à-dire au cœur de la ville. Ils sont envoyés pour mener une enquête. Le meilleur lieu pour commencer l'enquête, c'est le cœur de la ville, la place, pour voir ce qui s'y passe. Pourquoi Lot attend les visiteurs aux portes de la ville ? Parce qu'il sait que la ville est déjà corrompue. Il sait que la ville est pleine de malveillance et que le moindre étranger qui arrivera sera victime de la malveillance de ces gens. C'est pour ça que Lot attend les visiteurs, attend n'importe qui à la porte. Donc au final, tout à coup, on se dit, ah, on a au moins trouvé un juste. Un qui veut sauver les touristes, sauver les visiteurs de la méchanceté de cette ville. On en a au moins un. En tout cas, ça y ressemble. Ils préparaient un repas, fait cuire les pains sans le vin et ils mangeaient. Ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les gens de la ville. C'est une représentation historique. Les gens de Sodome. Et alors là, très important, gardez bien ça en tête. Donc ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les gens de la ville. Les gens de Sodome. Du plus jeune au plus vieux. Donc déjà, ça prend tous les âges. Tous les âges. Du plus jeune au plus vieux. Le peuple entier sans exception. Cela va venir nous éclairer sur un élément fondamental. Bien souvent, dans le commun, dans la pensée commune, nous pensons que le péché de Sodome, ce serait l'homosexualité. C'est ce qu'ils auraient donné, les sodomites, etc. Ce n'est pas du tout ce qui est présenté là-dedans. Et on va voir par la suite. Ce n'est pas du tout ce qui est présenté là-dedans, puisque la preuve, tous sont là. Du plus jeune au plus vieux. Le peuple sans exception. Donc les femmes aussi. Donc on va voir qu'au final, le péché qui est reproché à la ville de Sodome, ce n'est pas du tout la question de l'homosexualité. On va voir par la suite. C'est pour créer le suspense. C'est pour créer le suspense. Mais, en fait, un élément fondamental qui ressort de ce peuple, c'est que ce peuple a la conscience corrompue. D'ailleurs, le peuple, ils appelaient Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? » Venir vers quelqu'un, c'est coucher avec quelqu'un. Donc, en gros, ils sont en train de dire à Lot, « Tu les accueilles chez toi pour coucher avec eux. » Mais oui, c'est pour ça que tu les accueilles à la porte. En fait, c'est pas de la prostitution, mais pas loin. Tu attends le client à la porte de la ville. Et dès que tu les vois, tu les prends en premier chez toi pour pouvoir abuser d'eux. Et donc, c'est pour ça qu'ils posent la question, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? » « Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Souvenez-vous, connaître quelqu'un, c'est avoir une relation sexuelle, mais une relation aussi dans la domination de l'autre. Donc là, clairement, ils annoncent leur volonté. Mais vous voyez, la conscience est avertie. Ils sont persuadés que Lot a déjà réalisé ce que eux veulent réaliser. Abuser de ces gens, abuser des visiteurs. Et on va voir que c'est là le nœud du problème. La conscience de Sodome est pervertie. Ils n'arrivent plus à voir le bien, ils n'arrivent plus à voir le mal. Et ils voient le mal partout. Comme un bien. Toi, t'as couché avec eux, nous aussi on veut coucher avec eux. Partage. C'est une valeur chrétienne, le partage. Ben, fais partager tes copains. Oui, mais voilà. Une fois que c'est rentré dans les mers, Et Lot sortit vers eux, sur le pas de la porte. Il ferma derrière lui et dit, « De grâce, mes frères. » Alors que c'est un étranger. N'oubliez pas, c'est un migrant qui est arrivé à Sodome. « Mais, mes frères, est-ce que c'est pour les amadoués ? » Ou est-ce que vraiment, ils partagent quelque chose avec eux ? » Suspense. Vous le saurez par la suite. « Mais de grâce, mes frères, ne faites pas de malheur. » Donc là, on se dit, super. On a enfin vraiment un juste. Un juste qui est en train de dénoncer le mal. « De grâce, mes frères, ne faites pas de malheur, ne faites pas le mal. » Il voit que ce qu'il propose, c'est un mal. Mais en plus, il essaye de les éloigner du mal. On a enfin trouvé un juste. Lot est bon. Sauf que quand on continue... Ah, il y en a qui connaissent la suite. « De grâce, mes frères, ne faites pas de malheur. J'ai à votre disposition deux filles qui n'ont pas encore connues d'hommes. Je puis les faire sortir vers vous et vous en ferez ce que bon vous semblera. » Et là, on se dit... T'es mince. T'es mince. On pensait en avoir un bon et là... Échec total. Vous en ferez ce que bon vous semblera. Mais ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Derrière l'importance de l'hospitalité, dont on a parlé tout à l'heure. Et ce qui est vrai, un hôte, c'est quelqu'un de très important. Il ne faut pas apporter la main. Mais l'hôte est prêt à donner ses filles qui n'ont pas encore connues d'hommes, donc ses filles vierges, donc jeunes, on peut penser à la foule pour... Et c'est là où ça va être important. Si c'est des filles qu'il envoie, c'est que c'est clairement pas de l'homosexualité dont on parle. Il n'en voit pas d'hommes. Il envoie des filles. Donc, c'est de dire l'hôte voit le bien dans l'hospitalité, il faut sauver l'hospitalité, mais par contre, il n'arrive plus à voir le mal sur, je dirais, la perversion sexuelle de cette foule. La preuve, il donne ses filles comme étant... il considère ses filles comme des objets sexuels. Il offre ses filles, ses propres filles, comme objets sexuels pour une foule, assoiffée. Et donc, en fait, ce qui est dénoncé à travers la ville de Sodome, ce n'est absolument pas la question de l'homosexualité, mais plutôt la perversion sexuelle. Du plus jeune au plus vieux, l'ensemble de la ville a la conscience pervertie pour utiliser l'hôte comme un objet sexuel. Et l'hôte, finalement, est pervertie. Puisque ce qu'il reproche au peuple, ne faites pas ça, c'est un malheur, il est en train de le proposer avec ses propres filles. Et c'est là qu'on se dit que s'il les appelle mes frères, ce n'était peut-être pas simplement pour les amadouer, mais qu'en fait, il a plus ou moins adopté les mœurs de la ville. Plus tu restes dans une ville corrompue, plus la corruption risque d'arriver dans ton cœur. C'est ce qui est arrivé et nous allons voir ce qui va arriver. C'est-à-dire que, donc finalement, bon là, l'enquête est terminée, c'est bon, on en avait trouvé un qui était juste, même lui, il est prêt à offrir ce fille pour qu'elle se fasse par une ville entière. donc vous imaginez la nuit. Donc là, bon, c'est bon, et les anges disent à Lot, là ça y est, c'est fini, prends ta femme, tes filles, là ça nous rappelle Noé, prends tes fils, sauf qu'avec Noé, prends tes fils et leurs épouses, alors que là, c'est prends tes filles et tes gendres, mais quand il va voir les gendres, il rigole, les gendres n'écoutent pas, les gendres ne croient pas, Lot, qu'il va y avoir une destruction. Or, élément très intéressant, donc, les visiteurs dirent à Lot, qui as-tu encore ici ? Un gendre, tes fils, tes filles, tout ce que tu as dans la ville, fais-le sortir de la cité, ça va être détruit. Mais juste après, Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot. Ils ont besoin d'insister pour qu'il parte. Il n'y avait aucun besoin d'insister auprès de Noé pour qu'il fasse son bateau. Mais là, les anges, et là on les a bien appelés des anges, sont obligés d'insister auprès de Lot parce qu'il a du mal à partir. Les anges voient très bien que le cœur de Lot est attaché à Sodome. Attaché, non pas simplement à la ville, mais aussi à ses mœurs, attaché à tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse interdiction « Partez et ne vous retournez pas. » Parce que te retourner vers Sodome, c'est montrer que tu as encore ton attachement à Sodome. Et on sait très bien que la femme de Lot va se retourner et va se changer en statut de Seine. Pourquoi ? Parce que le sel, le statut de sel, c'est ce qui est immobile, ce qui ne bouge pas et ce qui est stérile. Le fait du sel, c'est ce qui fait que ça ne porte pas de vie. La mère morte, qui est pleine de sel, elle est morte. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie. Le sel empêche la vie. Te retourner vers Sodome, te retourner vers le péché, c'est la mort. non pas une destruction de ta vie, mais tu n'avances plus et tu es figé et tu es mort. C'est pour ça que la femme de Lot, parce qu'elle s'est retournée, ce n'est pas, vous savez, une sorte de punition si tu marches à quatre pattes ou à cloche-pied, attention, on va te couper une jambe. C'est la conséquence. Ton cœur est attaché au péché. Ton cœur est attaché à cette ville. Lot a du mal à partir. Ses filles ont du mal à partir. Et sa femme aussi, d'ailleurs, elle se retourne. Et avant même la destruction, ça c'est un petit élément qu'on connaît moins et qui est pourtant très important. Lot va essayer de faire comme Abraham. Il va essayer d'entrer en négociation. On ne sait jamais si ça peut marcher. Et donc, Lot dit aux anges « Adieu, Neclaise. Voici, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. » Donc, il se rend compte que c'est une grâce d'être sauvé quand même de cette ville. « Et tu as usé envers moi d'une grande amitié en me conservant la vie. » « Mon seigneur est bon, mon seigneur est gentil. » « Mais moi, je ne pourrais pas fuir à la montagne sans être atteint par le fléau et mourir. D'ailleurs, il ne pense qu'à lui. Moi. Tu n'avais pas une femme et tes filles ? Ouais, mais moi. Moi, je ne pourrais pas atteindre la montagne. Voici cette ville assez proche pour y fuir et elle est insignifiante. Je voudrais m'y réfugier. N'est-ce pas demander un peu de choses pour rester en vie ? Est-ce que je ne suis pas gentil que tu pourrais m'aider à atteindre cette ville pour rester en vie ? Et donc, les anges font une faveur et je lui accorde de se poser et de vivre à Soar. Une ville proche. Monseigneur, je n'arriverai pas à partir de Sodome. Pourquoi ? Parce que tu es fatigué ? Parce que tu n'as pas envie de partir. et donc, il demande de s'installer à une ville proche qui sera épargnée de la destruction non pas parce que monsieur est fatigué ou qu'il est vieux mais parce que au moins, il pourra toujours rester proche de Sodome. Il demande aux anges, il demande à Dieu un petit sursis d'être sauvé, de ne pas aller trop loin, de ne pas être trop séparé de Sodome, de ne pas être séparé du péché et de s'installer dans une ville bien proche de Sodome. Donc bien proche des mœurs de Sodome. Il arrive à négocier mais au final, on voit que son cœur est divisé. Il se rend compte que c'est une grâce d'être sauvé mais il aimerait bien y rester quand même. Et donc, il va fuir mais s'installer dans une ville qu'on appelle Soar. ou plutôt non parce qu'il sait que tous les hommes, tout le monde est corrompu dans le coin. Il sait que Soar aurait dû être détruit donc il ne va pas s'installer dans la ville parce que c'est très bien que s'il va dans la ville, lui et ses filles, ça va se minguer. Donc, il décide d'aller dans la montagne ou plus précisément dans une grotte. il ne vit plus dans une ville, il vit dans une grotte. Rappelez-vous au tout début de la Genèse, l'être humain va-t-il choisir de ressembler à Dieu ou de ressembler à l'animal ? Qui vit dans une ville ? Qui vit dans une grotte ? L'humain vit dans une ville. L'animal vit dans une grotte. Et là, avec ses filles, il va se réfugier dans une grotte, se couper de la ville parce qu'il a peur. Il a peur de ce qui pourrait arriver. Donc là, il n'est plus conduit par la confiance en Dieu, il est conduit par la peur. La peur de ce qui pourrait arriver s'il s'installe dans la ville de Soar. Il sait très bien ce que ça a donné à Sodome. Et donc, il a peur de s'installer dans la ville par peur il va vivre dans la grotte comme les animaux. Et on croirait l'histoire finit mais non parce que donc Lot n'a plus de femme statut de sel mais il a ses deux filles. Lot monta à Soar pour loger à la montagne et ses deux filles l'accompagnaient. Il craignait en effet de l'habiter de Soar. On en a vu pourquoi. Et il logea dans une caverne lui et ses deux filles. Sauf qu'il va se passer quelque chose de très gênant avec ses deux filles. La question de de la descendance. Abraham voulait une descendance et Dieu et Dieu lui a promis une descendance. Lot se retrouve bien en difficulté puisqu'il n'aura plus de femme et les filles ses propres filles se disent il n'y a pas d'homme pour que nous ayons une descendance. Nous allons enivrer notre père et coucher avec lui. Et en fait ça nous donne la première notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous. C'est faux. Elles sont à côté d'une ville mais parce qu'elles sont enfermées dans leur grotte enfermées dans leur solitude elles ne voient pas la réalité. Il y a du monde derrière là il y a une ville avec des hommes qui avertis je suis d'accord mais au pire tu vas encore plus loin c'est pas le monde entier qui est parverti c'est juste Sodome qui vient d'être détruit et Sohar qui a été sauvé à cause de vous. Mais si vous alliez plus loin vous pourriez sauf qu'elles sont totalement enfermées dans leur grotte grotte intérieure encore la perversion de la pensée la perversion de la conscience. Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans ce pays pour venir vers nous. Allons faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. Il n'y a aucun problème il nous faut une descendance nous avons notre père couchons avec lui. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit là et l'aîné vient coucher avec son père qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever elles le font dormir et l'aîné couche avec elle or le lendemain l'aîné dit à la cadette vois j'ai couché la nuit dernière avec mon père faisons lui boire du vin cette nuit encore et tu iras coucher avec lui nous aurons donné vie à une descendance issue de lui voyez c'est même pas dans le feu de l'action d'une nuit un petit peu arrosée c'est calculé c'est il y a la première qui fait boire qui couche avec et qui le dit à la petite en disant fais pareil la nuit prochaine fais le boire etc c'est organisé c'est orchestré c'est voulu et il n'y a aucun souci perversion de la conscience et cela donne naissance à deux enfants le premier qui s'appelle Moab et le deuxième qui s'appelle Ben Ami dit comme ça ça ne vous dit rien mais Moab Ab c'est ce qui a donné Abba Abba père donc Moab c'est celui qui est sorti du père et Ben Ben c'est fils ami fils de mon parent le nom même que ces femmes donnent à leur enfant disent que c'est le résultat d'un inceste c'est à dire que tu t'appelleras sorti de mon père c'est vraiment le fruit d'un inceste et toi tu t'appelleras fils de mon parent vous vous souvenez le rapport le nom qu'a acquis une acquisition Abel c'était le nuage qui passe ben là clairement ce sont des filles qui n'ont pas honte de leur inceste aucune honte parce que c'est normal c'est normal puisque on est en situation désespérée il n'y a pas d'homme ce qui est faux il y en a mais dans leur conscience totalement obscurcie il n'y a pas d'homme donc il n'y a aucun problème à accoucher avec notre père et nos enfants on leur donnera des noms incestueux et le pire parce que ce n'est pas encore fini il n'y a pire que ça vous vous souvenez ce qu'on avait vu avec le déluge oui et au final un des fils de Noé qui avait couché avec sa propre mère on avait vu que Noé fou de colère va maudire l'enfant qui en sortira on s'était dit mais c'est un peu dur quand même c'était dur parce qu'en fait cet enfant était le résultat d'un inceste le fils qui avait couché avec la femme de Noé là que répond l'hôte rien c'est normal il n'y a aucune réaction s'il était juste il aurait au moins maudit ses filles maudit ses enfants qui portent des noms incestueux là il n'y a aucun problème sa conscience est totalement pervertie et au final l'enquête avait bien raison il n'y a pas de juste à Sodome et même l'hôte qu'on espérait à un certain moment quand même on voit cet homme un peu tiraillé on voit cet homme un peu il veut sauver mais en même temps il est bien content d'être dans cette ville et puis il veut partir mais bon au final il a la conscience pervertie et c'est ça ce que souligne l'épisode de cette œuvre la perversion de la conscience qui vient corrompre même ce qui est bon et on aura pu espérer que l'hôte soit bon et bien même le juste est corrompu par la méchanceté de la ville et donc Dieu fait justice ça aurait été injuste qu'il détruise la ville si véritablement il y avait des justes à l'intérieur mais là l'ensemble de la ville même l'hôte est corrompu donc Dieu a même sauvé cet homme qui est corrompu c'est là la justice de Dieu la justice de Dieu Dieu a très bien pu dire je connais le cœur de l'hôte il a brûlé avec les autres et non Dieu accepte tout de même de sauver l'hôte et ses filles en sachant très bien que leur cœur est corrompu quand même et la preuve c'est que ça a donné ça ça va ? ça a trouvé l'ambiance c'est pas facile mais vous voyez ce sont des épisodes hyper importants parce que on a souvent dans l'inconscient collectif Zadrin Dimash Sodome et Gomorre oui c'est Dieu qui décide de tout brûler simplement parce qu'il y avait l'homosexualité là-dedans c'est absolument pas ça c'est absolument pas ça c'est la totalité de la ville du plus jeune au plus vieux toute la ville donc c'est-à-dire c'est là où je vous parlais tout à l'heure de l'opération chirurgicale c'est que quand on peut sauver on essaie de sauver mais quand il faut couper il faut couper la gangrène tant qu'on peut éviter qu'il y ait une gangrène on essaye de faire on essaye de sauver la jambe et c'est ce que propose Abraham peut-être il y aura dix justes peut-être qu'on peut ne pas couper la jambe voyons le résultat est que c'est pourri la ville est pourrie le coeur de la ville est corrompu même le coeur de Lot car la corruption de cette ville est tellement grande qu'elle va corrompre le coeur du juste il faut couper on coupe la jambe qui est gangrénée pour sauver le corps c'est bon ? c'est bon ? et bien sans transition on enchaîne avec les dix plaies d'Egypte les dix plaies d'Egypte aussi que j'ai choisi parce que là encore oh Dieu il est violent il est méchant et il envoie plein de malheurs partout preuve que Dieu peut envoyer des malheurs preuve que c'est Dieu qui a envoyé la tempête qui a fait plein de ravages dans le nord de la France preuve que c'est Dieu qui a envoyé le Covid pour tuer plein de monde preuve que c'est Dieu voilà donc ça justement on va voir que c'est pas du tout voilà c'est pas ça on peut avoir en tête parfois l'image d'un Dieu qui parce qu'il s'ennuie va tout détruire tout casser et envoyer plein de malheurs c'est pas si clair que ça c'est pas si évident que c'est pour comprendre les diplées d'Egypte il faut remettre dans le contexte le contexte c'est quoi c'est que le peuple est en Egypte sous la domination de Pharaon Pharaon on verra on le voit déjà qui est un tyran la tyrannie on l'a déjà vu avec la tour de Babel on a déjà vu cette idée d'un roi despote qui veut instaurer son pouvoir là c'est Pharaon qui est tout puissant qui se croit tout puissant et qui a réduit le peuple hébreu en esclavage le problème c'est que ce peuple devient de plus en plus nombreux et il a peur que si ce peuple hébreu devient trop nombreux il puisse faire un soulèvement qu'il y a un putsch et donc il décide de quelque chose de ce qu'il considère comme étant une sage décision on va tuer tous les enfants garçons tous les nœuds garçons voilà tous les nouveau-nés mâles on les tue sage décision et vous voyez la corruption la conscience à partir du moment où ta conscience est corrompue le bien devient le mal le mal devient le bien ce qui est sage aux yeux de Pharaon c'est de tuer des enfants innocents c'est ça la sagesse par peur de perdre tout pouvoir la seule solution la sage décision sera de tuer les enfants et donc il dit aux sages femmes dès qu'une femme accouche si c'est une fille laissez-la vivre si c'est un garçon zigouillez-le sage décision sachant que les sages femmes qui elles ont vraiment la sagesse c'est pas pour rien qu'on les appelle les sages femmes laisseront vivre les garçons ça au final c'est pas tant une image du temps de l'Egypte mais le massacre des innocents à la naissance de Jésus il y a un parallèle c'est pareil pour l'arrivée de Moïse Pharaon par peur de perdre son pouvoir décide de mettre à mort tous les enfants mal avec l'arrivée de Jésus et Rode par peur de perdre son pouvoir fait aiguiller tous les enfants mal Jésus sera le nouveau Moïse Moïse qui fait traverser le peuple à travers la mer rouge pour lui donner l'accès à la terre promise Jésus qui fera traverser l'humanité à travers la mort pour faire entrer dans l'éternité Jésus étant le nouveau Moïse si vous avez compris Moïse vous avez compris Jésus et donc c'est ça le contexte quand on nous parle des diplas d'Egypte souvent on ne voit que Dieu qui envoie des malheurs le contexte c'est qu'il y a un peuple qui est victime d'un tyran qui n'hésite pas à tuer des enfants innocents par peur de perdre son pouvoir c'est ça le contexte et c'est là que Dieu va agir et Dieu va agir d'abord en sauvant le petit Moïse Moïse qui est sauvé dans un roseau une boîte le fameux petit en hébreu on appelle ça Teba et là tout de suite vous qui êtes maintenant des grands connaisseurs de l'hébreu biblique tout de suite votre coeur palpite vous dites mais je l'ai déjà vu ce mot le mot Teba mais oui évidemment l'Arche l'Arche de Noé l'Arche c'est une Teba une boîte Moïse sera sauvé des eaux comme Noé a été sauvé des eaux et Noé avait été sauvé des eaux en vue de créer une nouvelle alliance Moïse sera sauvé des eaux en vue de créer une nouvelle alliance qui sera au Sinaï donc nous avons notre Moïse d'ailleurs Moïse ça veut dire tiré des eaux Moïse qui est sauvé du massacre grâce à cette Arche grâce à la volonté de Dieu c'est l'Arche et nous avons Dieu qui va venir se révéler à Moïse élément fondamental Dieu se révèle à l'homme Dieu se révèle à Moïse et en fait le but des dix pleins d'Egypte ne sera pas de punir l'Egypte ne sera pas de faire peur à l'Egypte le but ce sera pour Dieu de se révéler qui est Dieu n'oubliez pas ça fait déjà plusieurs générations que le peuple hébreu est esclave en Egypte d'ailleurs Dieu demandera à Pharaon de libérer le peuple pour qu'il puisse offrir un sacrifice donc ça fait plusieurs générations que le peuple hébreu n'offre pas de sacrifice à Dieu connaissent-ils vraiment qui est Dieu le but des dix plaies d'Egypte pour Dieu c'est de révéler qui il est se révéler à Pharaon c'est pas toi le chef c'est moi et se révéler au peuple un Dieu qui veut la libération Dieu ne cessera de demander à Pharaon la libération de son peuple et ça c'est profondément enfin c'est central c'est à dire que soit nous considérons Dieu comme étant une sorte de grand magicien qui s'amuse à envoyer des malheurs partout soit nous considérons Dieu comme étant celui qui veut la liberté de son peuple et donc nous avons en fait nous croyons en un Dieu qui est vraiment passionné pour la liberté de son peuple et donc la vie s'il n'y a pas de liberté il n'y a pas de vie et il voit d'ailleurs à la révélation Dieu dit à Moïse j'ai vu les souffrances de mon peuple et il veut la libération de son peuple donc gardez bien ça en tête à travers les dix plaies d'Egypte ce n'est pas des punitions ce ne sont pas des sentences ce n'est pas des malheurs mais une révélation Dieu vient montrer qui il est à Pharaon il y a plus fort que toi et au peuple je veux votre libération et je suis prêt à tout pour votre libération et voyez ce que je suis prêt à faire pour vous pour que vous soyez libres et donc en fait nous avons un bras de fer un bras de fer à ma gauche Pharaon tyran despote prêt à tout pour garder son pouvoir à ma droite un buisson qui brûle Dieu qui veut la libération de son peuple et ce sera ça le grand combat et c'est ça qui est en jeu dans ces pages c'est ce grand combat entre l'autorité de Pharaon et l'autorité de Dieu Pharaon d'ailleurs le dira lorsque Moïse viendra pour la première fois auprès de Pharaon en disant le Seigneur demande est-ce que tu libères son peuple pour offrir un sacrifice Pharaon dit mais je ne connais pas ce Seigneur je ne connais pas votre Dieu je ne sais pas qui il est et donc il refusera les refus les refus de Pharaon combien va-t-il y avoir de malheurs 10 10 10 plaies d'Egypte 10 malheurs voulus par Dieu ou plutôt par 10 fois Dieu va venir à la rencontre de Pharaon pour lui demander à chaque fois la même chose laisse partir mon peuple par 10 fois Pharaon va refuser 10 ça ne vous dit rien 10 et 10 commandements les 10 paroles de la création Dieu a créé le monde par 10 paroles que la lumière soit et que la lumière fût etc 10 paroles de création 10 paroles pour libérer son peuple et ensuite 10 commandements pour permettre au peuple d'être libre sauf que face à ces 10 paroles de demande de libération le coeur de Pharaon va s'endurcir nous avons un exemple parfait de ce qu'est la damnation l'enfer bien souvent dans le commun des mortels nous pensons que l'enfer si t'as pas été sage t'iras en enfer si t'as été sage t'iras au ciel en gros or nous croyons quand même en un Dieu qui nous aime qui a tout fait pour nous sauver et donc la seule personne qui peut nous envoyer en enfer c'est nous même parce que Dieu a préféré mourir sur la croix plutôt que nous abandonner quel que soit notre péché même le grand pécheur qui est quand même ce gars qui est crucifié avec Jésus le bon larron s'il est crucifié c'est qu'il n'a pas volé des carambars s'il est crucifié c'est qu'il a quand même dû faire quelque chose de grave pour mériter la crucifixion or cet homme condamné à mort pour un crime grave se tourne vers Jésus en disant souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume et Jésus lui dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis donc nous croyons en un Dieu qui veut nous sauver nous croyons en un Dieu qui veut nous libérer c'est la base c'est ce qu'on vient de voir on ne croit pas en un Dieu qui envoie des malheurs on croit en un Dieu qui veut absolument nous libérer et nous sauver mais nous pouvons refuser et là nous avons une parfaite représentation du refus du salut de Dieu Pharaon par dix fois refusera sans cesse l'invitation de Dieu Dieu propose à Pharaon de participer à son oeuvre de salut vous imaginez si Pharaon avait accepté on aurait pu parler de Pharaon comme étant celui qui a enfin libéré le peuple d'Israël et qui a participé à l'oeuvre de Dieu magnifique il aurait presque pu être un prophète or nous avons ce Pharaon qui s'obstine dans son refus il s'enferme dans son refus d'accepter la volonté de Dieu il a le coeur endurci un raccourci que vous trouverez dans le texte c'est lorsque nous disons Dieu a endurci le coeur de Pharaon qui refuse de laisser partir le peuple le piège ce serait de croire que c'est Dieu qui accepte directement à notre coeur et qui a rendu le coeur de Pharaon dur comme de la pierre pour que Pharaon refuse de laisser partir c'est un raccourci et ce n'est pas à prendre au pied de la lettre Dieu n'endurcit pas le coeur de Pharaon c'est à dire le piège ce sera de croire que Dieu déjà a accès directement à notre coeur et fait qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas donc ça voudrait dire qu'on serait des pantins et le piège ce serait de dire c'est Dieu qui a enfermé le coeur de Pharaon c'est Dieu qui a fait que Pharaon refuse d'accepter la volonté de Dieu donc en fait ce ne sera pas de la faute de Pharaon c'est Dieu qui a voulu que Pharaon soit enfermé etc c'est un raccourci et je vais vous montrer comment en fait Dieu veut la libération de son peuple Dieu ne cesse de demander à Pharaon cette libération or Pharaon refuse sans cesse la libération de ce peuple et donc il s'endurcit plus Dieu demande la libération plus Pharaon s'endurcit c'est comme vous vos chers parents vous avez dû connaître ça vos enfants qui viennent vous demander est-ce que je peux avoir une tartine ni t'es là non est-ce que je peux en avoir non mais est-ce que je peux en avoir non plus tu demandes moins t'auras et plus là tu commences à m'énerver et plus tu insistes dix fois par dix fois ce sera non et encore plus non quoi ben c'est exactement ça ouais je vais poser une question encore vas-y pour moi parce qu'à l'époque on va parler à l'époque de Pharaon qui était le plus grand par exemple qui couvait presque le monde tout à fait ça c'est encore comment pour moi Dieu il a donné un autre exemple qu'il est Christ il a fini il a parlé il a sauvé les gens au Châne roi de David voyez qu'est-ce que ça donnait le jour même ils sont condamnés à mort mais ces gens là qui sont votés pour le Christ ils sont condamnés à mort alors Moïse qu'elle était le phare pas Moïse Pharaon qu'elle était le roi mais il ne pense pas qu'il vienne au-delà de lui ça veut dire le plus grand ça c'est la première chose la deuxième chose pourquoi il a il n'a pas voulu sortir de ce peuple là parce que ce peuple là il le travaille tranquillement pour lui c'est ça le peuple là tout à fait Pharaon refuse mais c'est là où c'est une très bonne remarque c'est là où Pharaon sait aussi tirer une balle dans le pied c'est à dire que en effet pourquoi il ne veut pas laisser partir son peuple parce que c'est de la main d'oeuvre pas chère ça ne coûte rien et même plus c'est que à partir du moment où Moïse va venir pour dire à Pharaon il faut libérer mon peuple qui est esclave Pharaon dit ah bon et bien ils vont travailler deux fois plus pour leur montrer que c'est des feignants ils vont travailler plus mais là où Pharaon sait tirer une balle c'est qu'en tuant les premiers nés mâles ils tuent la main d'oeuvre c'est pas les femmes qui vont faire des briques excusez-moi mesdames mais à l'époque bon les femmes étaient esclaves dans les palais etc mais ceux qui font des briques ceux qui faisaient les grandes constructions c'était des hommes sa fameuse décision sage de tuer tous les mâles enfants tous les enfants garçons au final il est en train de se couper une source de revenus une source de main d'oeuvre gratuite donc au final sa fameuse sagesse il est déjà en train de se tirer une balle dans le pied complètement mais c'est exactement ça c'est exactement ça il n'oublie pas qu'il mouillisse le bras droit des paroles oui oui tout à fait il n'a pas et ce qui va être intéressant et on va le voir c'est que même le peuple ne veut pas être libéré même le peuple dit fou nous la paix quoi parce que déjà tu es allé voir Pharaon maintenant on a deux fois plus de boulot à faire merci donc tu es gentil laisse nous tranquille et ça très important ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec Sodome la perversion de la conscience lorsque le mal devient un bien et le bien devient un mal tu veux nous libérer mais non on ne veut pas être libre laisse nous tranquille on est bien content comme ça on est tranquille comme ça l'esclavage qui est un mal c'est bien la liberté qui est un bien non laisse nous tranquille le peuple a aussi une conscience pervertie et ça on le reverra tout au long de la traversée de la marche au désert ce sera un refrain qui ne cessera de revenir le peuple qui dira mais revenons en Egypte au monde avec quoi manger la peur de l'inconnu la peur de l'inconnu et surtout le désir de rester dans ce qui est connu dans notre cocooning d'accord on travaillait beaucoup d'accord on était esclaves mais on mangeait bien ça va pourquoi être libre pourquoi s'embêter et c'est ça qui est vachement important c'est que ni Pharaon ni le peuple connaissent qui est vraiment Dieu et donc le but des 10 plaies d'Egypte c'est véritablement de se révéler à Pharaon il y a plus fort que toi et au peuple esclave c'est pas bien t'es appelé à la liberté excusez-moi mais Pharaon était considéré comme Dieu sur terre tout à fait donc c'était difficile pour lui et c'est exactement ça parce que il a tout pouvoir pouvoir de vie de mort pouvoir d'autorité tout à fait et comment peut-il concevoir qu'un autre c'est un autre Dieu comment concevoir qu'il y avait un autre Dieu qu'il y avait des divinités tout à fait il y avait des divinités mais c'est surtout un Dieu qui vient jouer un rôle politique là on est totalement dans de la politique c'est une action c'est l'intervention des casques bleus c'est l'ONU là qui intervient c'est à dire que là il y a un souci un peuple qui est esclave et il faut une intervention militaire c'est un peu ce qui va se passer j'ai oublié cette partie c'est de dire que Dieu vient se révéler révéler à la fois au peuple et vient se révéler à la fois à Pharaon et cette révélation va être progressive à l'époque où arrive Moïse le peuple juif est sous la domination de l'Égypte depuis combien de temps depuis 4 siècles je pourrais pas dire le peuple le peuple hébreu est arrivé en Égypte avec Joseph qui travaillait aussi pour le faire en Europe et donc Joseph et le peuple hébreu étaient bien vus à l'époque ce qu'on nous dit dès le début du livre de l'Exode je vais reprendre le texte pour éviter de dire des bêtises alors un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se leva sur l'Égypte donc il y a au moins une génération si ce n'est plus qui est passé il dit à son peuple voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous il a peur donc c'est le nouveau Pharaon est un Pharaon qui n'a pas connu qui n'a pas connu Joseph et les bienfaits du peuple hébreu donc Dieu va décider d'intervenir progressivement là encore c'est très important Dieu n'agit pas d'une manière brutale nous n'avons pas devant nous un Dieu violent bête bête et méchant vous voyez ce que je veux dire on a un Dieu qui y va intelligemment sagement progressivement de même que Dieu se révèle à l'humanité progressivement Dieu unique avec Abraham un Dieu qui appelle au salut avec les prophètes et ensuite un Dieu en trois personnes avec la révélation chrétienne la révélation de Dieu est progressive de même cette révélation à Pharaon et au peuple va être progressive et donc les plaies les fameuses plaies d'Egypte vont être progressives la preuve c'est qu'au début les premières plaies d'Egypte Pharaon a des magiciens qui arrivent à faire la même chose donc au final c'est des petits miracles c'est mignon mais on va avancer dans le mignon je rappelle juste histoire qu'on les a en tête l'eau qui change en sang ensuite une invasion de grenouilles ensuite alors je vais quand même reprendre parce que les sautraines les sautraines ça va venir après invasion de moustiques donc là rien de bien méchant c'est gênant c'est gênant d'avoir tiens je vais me baigner ah bah non c'est plein de sang c'est gênant pour le maillot ça fait des tâches des grenouilles partout bon il suffit d'en accepter ça fait un animal de compagnie puis voilà on a des crabeaux bon les moustiques là déjà on a déjà essayé de dormir bah là imaginez une invasion de moustiques bon après ça a commencé à devenir déjà un peu plus gênant il va y avoir ce qu'on appelle la vermine qui va arriver ensuite la mort la mort du troupeau là déjà ça a commencé à poser problème parce que déjà c'est la mort la vie la mort c'est gênant dès qu'on retire la vie puis en plus la vie du troupeau ce qui nous sert à manger puis après il va y avoir les ulcères les furoncles donc là ça touche l'humain jusqu'à maintenant c'était que des trucs extérieurs bah tiens le Nil est en sang tiens il y a des crapauds et là c'est moi qui suis touché c'est moi qui suis malade et puis ensuite pluie de grêle invasion des fameuses sauterelles donc là aussi l'invasion des sauterelles contrairement aux grenouilles les grenouilles c'était juste de la décoration c'est sympa les sauterelles elles bouffent les champs donc on perd la viande avec le bêta qui meurt on perd les céréales etc. avec les sauterelles qui mangent tout la ténèbre la ténèbre qui recouvre la surface de l'Egypte donc là souvenez-vous c'est très important là on commence à arriver au point du déluge le déluge c'était quoi ? c'était quand ce que Dieu avait séparé les eaux d'en haut les eaux d'en bas on arrête la séparation et tout redevient au chaos initial au commencement Dieu sépara la lumière et les ténèbres là on revient au chaos initial tout le monde dans le noir tout le monde non et c'est ça le coeur de ces plaies le coeur des plaies d'Egypte c'est pas les malheurs qui arrivent c'est qu'à chaque fois c'est réservé aux égyptiens le peuple hébreu à la lumière le peuple hébreu ne souffre pas d'ulcère le peuple hébreu ne perd pas de bétail c'est toujours le bétail des égyptiens c'est toujours les égyptiens qui seront en noir ce sont les égyptiens qui vont être dans qui vont souffrir dans leur corps dans leur chair et là c'est vraiment le coeur du truc c'est de dire ça c'est mon peuple et je veux que tu le libères parce que tous les malheurs qui arriveront ce sera pour ton peuple à toi et pas le mien donc il y a une différence entre toi Pharaon et moi Dieu c'est que moi ma violence que j'exerce elle est contrôlée elle est bien délimitée souvenez-vous ce qu'on avait pu voir déjà avec le déluge et Babel quand Dieu crée le déluge quand Dieu arrête la destruction la construction de Babel c'est jamais quelque chose de violent bête et méchant c'est calculé c'est précis c'est c'est contrôlé même lorsque Dieu exerce une violence c'est toujours limité et contrôlé lorsque Dieu exerce les plaies d'Egypte c'est contrôlé et limité c'est pas tout le bétail qui meurt c'est uniquement celui des égyptiens c'est pas tout le monde qui sera dans l'iténèbre c'est uniquement les égyptiens et là ça va venir nous éclairer sur un élément fondamental c'est que le propre d'un roi le propre d'un pharaon c'est de prendre soin de son peuple or par son indurcissement personnel c'est le peuple qui souffre jusqu'à maintenant il n'y a pas que les plaies ne touchent pas que pharaon mais pharaon et son peuple puisque pharaon est gardien de son peuple si pharaon avait accepté la volonté de Dieu libérons le peuple hébreu c'est tout le peuple qui en aurait bénéficié c'est tout le peuple qui aurait été béni par Dieu mais parce que pharaon s'endurcit et s'enferme dans son refus les conséquences sont pour lui mais aussi pour son peuple le destin du peuple est inséparable du destin de son roi le destin de pharaon et la dernière la dixième la plus dure la mort des premiers-nés d'Egypte la mort des premiers-nés d'Egypte et là on touche au sommet c'est à dire que c'est ça qui est génial c'est que là pour une fois Dieu ne s'adresse pas à pharaon en tant que roi mais en tant que père et là il parle au père de famille en disant si tu ne laisses pas partir mon peuple voilà ce qui arrivera et voyez jusqu'où va la perversion de la conscience de pharaon qui s'endurcit dans son refus laissant mourir son premier enfant son premier fils et laissant mourir les premiers enfants de tous les égyptiens donc nous avons un pharaon qui est qui a eu la conscience totalement obscurcie au point de ne pas voir le problème quoi enfin il voit le problème puisque ce sera à partir de là qu'il va libérer le peuple hébreu c'est l'excès la mort et la mort d'innocence c'est l'excès mais c'est pharaon qui l'a voulu en tant que roi et en tant que père il avait cette possibilité de sauver non seulement son propre enfant mais les enfants de son peuple mais par son obstination par son refus il reste et donc c'est pour nous montrer que l'obstination le refus obstiné de la volonté de Dieu conduit à la mort et la mort d'innocent et tout à l'heure on parlait du Christ le refus de l'amour de Dieu le refus du salut conduit à la mort de l'innocent qui est Jésus et donc à travers vous savez c'est la même chose qu'on voit avec le massacre des innocents les innocents qui meurent nous préparent déjà à l'innocent qui va mourir c'est à dire Jésus ben là il y a une sorte de parallèle pharaon a décidé la mort des premiers garçons et là à cause de ça et de son endurcissement on assiste à la mort des premiers enfants d'Egypte ton endurcissement conduit à la mort ce qu'on avait pu voir avec Sodome ton attachement à la ville conduit à devenir une statue de sel à la mort l'attachement et l'obstination à rester dans le péché dans le refus de Dieu conduit à la mort et c'est ce qui va arriver c'est que le refus de pharaon va donner la mort de son propre fils et c'est quand même assez extraordinaire de voir que même en tant que père ça marche pas Dieu use là vraiment Dieu a usé toutes les cordes qu'il avait à son arc un peu de magie avec le Nil qui se transforme en sang c'est sympa il y a des grenouilles qui s'amusent les enfants la grêle c'est jeûnant mais si t'as un bon toit ça passe les maladies la mort du bétail tout ça dernière corde sensible c'est ton fils c'est ta chair c'est tes enfants et donc Dieu va jusqu'au bout pour sauver son peuple et Dieu va jusqu'au bout pour permettre à pharaon de se rendre compte que là il va loin là pharaon va loin et pharaon refuse voilà ça ça nous permet de découvrir aussi l'enfermement des tyrans l'enfermement des despotes qui sont prêts à tout pour garder leur pouvoir à tout voilà et tout c'est même à accepter son propre enfant voilà prêt à tout on connait la suite finalement il accepte de libérer le peuple parté je veux plus vous voir ce qui est normal ce qui est normal et tout le peuple veut que les hébreux partent voilà ce que ça a donné voilà le résultat et avec la fameuse libération du peuple hébreu qui va traverser qui va traverser la mer rouge élément très important juste avant de traverser cette mer rouge le peuple est rassemblé il va traverser et il voit les troupes de pharaon qui finalement encore une fois a repris sa parole encore une fois pharaon dit non finalement on y vend les igouilles donc voyez encore même ça ça n'a pas suffi c'est impressionnant même la mort des premiers des premiers nés n'a pas suffi et déjà je ne vous ai pas décrit chacune des plaies parce qu'il faudrait le faire mais là on aurait jusqu'à 14h c'est l'heure de la sieste mais durant plusieurs plaies nous voyons pharaon qui dit bon d'accord on les libère et puis finalement non on voit un pharaon qui ne tient pas sa parole et là jusqu'au bout enfin là c'est quand même génial on est allé jusqu'au bout du bout jusqu'au plus grave et même ça il ne tient pas sa parole et là on voit ses troupes pour noyer pour pardon pour tuer le peuple hébreu et voyant cela très important vous voyez j'aurais dû prévoir j'aurais dû prévoir pour trouver la bonne référence avant et vous évitez de voilà le pharaon s'était approché les fils d'Israël levèrent les yeux voici que l'Egypte s'était mise en route derrière eux les fils d'Israël eurent grand peur et crièrent vers le Seigneur ils dirent à Moïse l'Egypte manquait-elle de ton beau que tu ailles nous emmener mourir au désert Dieu veut notre mort Dieu nous conduit à la mort c'est ça l'image que le peuple a le peuple hébreu considère Dieu comme étant celui qui va faire leur malheur aussi alors qu'à travers les diplées d'Egypte on a vu que Dieu faisait échapper le peuple hébreu ténèbres à la mort du bétail etc à la mort des premiers-nés mais pourtant le peuple a peur et dit ce Dieu veut notre mort que nous as-tu fait là il disait à Moïse en nous faisant sortir d'Egypte nous ne te l'avions pas dit en Egypte laisse nous servir les égyptiens mieux vaut pour nous servir les égyptiens que mourir au désert Dieu veut notre mort qui était celui qui avait fait que l'homme voit en Dieu un ennemi de notre bonheur un ennemi de notre épanouissement et que Dieu est celui qui veut absolument notre malheur le viable le serpent le serpent l'histoire se répète l'histoire se répète le serpent fait que Dieu n'est pas celui qui nous donne tout et qui nous empêche d'être heureux le serpent fait que on ne voit pas Dieu qui nous a évité les plats d'Egypte mais qui nous emmène à la mort maintenant il dit une chose dans ma vie il a fait cette histoire là qui qui Dieu qui dit à Moïse tous les juifs toute la maison des juifs qu'ils mettront les sangs sur le machin quand ils passent les anges pour demeurir ils sortirent avec des peuples le pharaon n'était pas au courant que les juifs qui sont sortis de chez lui c'est pour ça il a envoyé l'armée pour venir derrière eux pour retourner à l'Egypte et s'il dit le contraire en effet je n'ai pas pu parler de ce moment où le peuple met du sang parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire voilà il y aurait tout un on va juste revoir pour que je retrouve la référence où on voit que bon là on nous dit le pharaon laissa partir le peuple Dieu ne le conduisera pas sur la route des philistins mais vers la mer bon il faudrait revoir ça mais élément important c'est qu'avant d'entrer dans cette traversée de la mer le peuple a peur et le peuple crie et voit en Dieu celui qui veut leur mort à la traversée de la mer lorsque le peuple arrive de l'autre côté le peuple chante chante la gloire de Dieu qui les a libérés de l'esclavage et qui les a libérés de cette puissance ennemie qui venait les égouiller et là encore c'est pas un hasard si c'est à travers les eaux Moïse sauver des eaux le déluge etc n'oubliez pas les eaux c'est aussi la puissance de mort Dieu conduit son peuple par Moïse à travers la mort pour le faire entrer ensuite en terre promise et donc nous avons un peuple qui avant de traverser voit Dieu comme étant celui qui veut notre mort et après elle a traversé celui qui nous a libérés et qui a vaincu les égyptiens parce que là encore c'est un piège pour les armées égyptiennes contrairement aux plaies les plaies on pouvait pas y échapper il pleut de la grêle il pleut de la grêle les animaux meurent les animaux meurent mais là ils pouvaient ne pas rentrer les troupes les troupes égyptiennes pouvaient ne pas rentrer il faut quand même avoir le courage de voir quand même la mer s'ouvrir en deux et dire on y va ça va bien se passer vos palmes et un tuba et on y va il faut il faut le vouloir quand même de voilà et donc c'est un piège mais c'est ça qui est génial c'est que même là ce n'est pas Dieu qui fait du mal aux forces ennemies c'est pas Dieu qui envoie des éclairs pour électrocuter tous les soldats ce sont les soldats qui rendent le piège ce qui sauve le peuple hébreu c'est ce qui va détruire les égyptiens et donc ils sortent de cette traversée et ils chantent le fameux cantique de Moïse ce qu'on chante à chaque veillé pascal chantons le seigneur car il a fait éclater sa gloire il a jeté à l'eau cheval et cavalier soit dit en passant on ne l'a tous là à chanter à applaudir parce que Dieu a noyé des gens c'est génial il a noyé des soldats c'est super mais c'est un élément fondamental dans la foi juive et pour nous aussi chrétiens c'est que Dieu veut la libération de son peuple il exerce une puissance il exerce une violence pour libérer ce peuple et aucun roi aucun pharaon ne peut s'opposer à la volonté de Dieu de libérer son peuple et je termine là dessus là je vais faire un raccourci vraiment raccourci mais une fois que le peuple est libéré ils arrivent au Sinaï Moïse qui monte pour recevoir les tables de la loi les dix commandements sauf que ça met du temps combien de temps ? 40 jours on va bientôt rentrer dans le carême c'est pas un hasard que ça dure 40 jours c'est pas un hasard vous allez pas me dire que Dieu créateur du ciel et de la terre il a besoin de 40 jours pour écrire dix commandements sur des pierres sur des tables de pierre donc 40 jours c'est volontairement pourquoi ? parce que le peuple est sans son chef pendant 40 jours le peuple est sans celui qui l'a conduit pendant 40 jours et que va faire le peuple ? adorer les idoles pas n'importe quelle idole un veau d'or ou plus exactement et ça c'est un élément hyper important le terme hébreu pour dire l'animal c'est pas le veau c'est un taurion un jeune taureau et c'est pas pour rien que le peuple hébreu lorsqu'il fait une image de ce dieu qu'il a libéré parce que lorsque le peuple hébreu a fait ça ils disent voilà celui qui nous a libéré d'Egypte le peuple a besoin d'avoir une image adorée or cette image ils vont pas faire un aigle ils vont pas faire je sais pas une grenouille ils avaient tellement de grenouilles ils vont faire un jeune taureau le taureau symbole de vie de fécondité mais aussi symbole de force de puissance de destruction d'une destruction aveugle un taureau lorsqu'il est déchaîné il casse tout et il casse tout non pas pour manger mais il casse pour casser il casse par violence voilà l'image que le peuple hébreu a de dieu un dieu qui exerce la violence un dieu qui donne la vie un dieu qui est violent et qui casse tout ils ont totalement oublié que dieu les a quand même parmi donc c'est pas une violence aveugle contrairement à un taureau déchaîné qui va tout caser et un dieu qui donne la vie un dieu qui les a ouverts à la vie et c'est en cela que Moïse lorsqu'il va redescendre il va bouder il va tout casser et il va casser notamment la statue précisément parce que non seulement c'est de l'idolâtrie mais en plus il y a une erreur sur le casting c'est que dieu oui a été violent mais n'a pas été violent d'une manière aveugle il a sauvé il vous a sauvé il vous a préservé des dix plaies d'Egypte et ça vous l'oubliez et donc après nous avons évidemment les dix commandements ce sera la prochaine séance du samedi 12 mars donc mon père s'il vous plaît excusez-moi Moïse reçoit quand même de Dieu l'ordre de récupérer tous les objets précieux etc mais c'est uniquement dans le but de faire le torréant on ne sait pas pourquoi les hébreux lorsqu'ils partent d'Egypte prennent les objets précieux des égyptiens c'est génial c'est qu'ils les volent en plus avant de partir je te vide les poches et puis on y va oui c'est génial le but n'était pas dit pourquoi c'était pas précisé sauf qu'après ça va être utilisé justement pour faire cette divinité en l'ordre tout à fait seulement une chose je veux dire toute cette histoire-là entre Moïse et Parole ils ont été les verres à somme oui ils ont été les verres à somme et comme Pharaon descendant des pères et Moïse il n'a pas arrivé à mettre dans ta tête qu'il était renvoyé de Dieu Moïse si clairement il savait il n'est pas pas grand comme il n'est pas mais tout à fait et c'était ça le but d'effet c'est de te faire comprendre que celui qui te demande de libérer le peuple ce n'est pas Moïse c'est quelqu'un de plus grand et ce quelqu'un de plus grand tu ne le connais pas mais tu vas apprendre à le connaître c'est celui qui a autorité sur la vie c'est celui qui a autorité sur le cosmos le ciel la terre etc sur la mer et c'est celui qui a autorité sur la mort et le pharaon le père le pharaon nouveau à l'époque il a mis le nom de Moïse dans toutes les statues qu'il était et après quand il a su qu'il est juif il a enfin le juif qu'il est parti avec le parti juif il a passé tout tout à fait tout à fait enfin Dieu nous envoie toujours quelqu'un pour qu'il se révèle à nous Dieu nous envoie toujours quelqu'un pour qu'il se révèle à nous à partir de je veux dire Jésus pour la compréhension et tout ça la propre c'est je veux dire on a des prêtres on a un pape je veux dire on a tout il y a des saints enfin je veux dire en fait il essaie toujours de nous rattraper sauf l'homme il n'est pas juste c'est à dire qu'on a toujours du mal à accueillir cette révélation on a toujours du mal à la comprendre et en fait tout ça tout ce qu'on a pu voir sur Sodome et Gomorre et les diplées d'Egypte ça dit aussi quelque chose de nous c'est à dire on est toujours plus ou moins attaché à notre péché comme un Sodome et donc même si on dit oui je veux bien être libéré mais c'était pas mal enfin je veux bien être libéré mais rester à côté parce que c'était quand même pas mal il y a toujours ça il y a toujours aussi nos refus intérieurs et Dieu qui ne cesse de venir à notre rencontre pour nous inviter à la libération mais on a du mal à accepter il y a toujours cette vision le peuple hébreu c'est génial qui voit en Dieu un Dieu qui veut notre mort est-ce que parfois ça nous arrive pas de se dire bah Dieu il veut pas vraiment me rendre heureux bon il y a tout ça je veux simplement savoir l'homme s'en va avec difficulté peut-être aussi par intérêt financier parce que ça n'englobe pas que l'homosexualité mais l'intérêt l'intérêt de l'argent et tout ça et que c'est difficile de partir et d'avoir un certain confort et de se trouver dans une grotte quand même et une dernière question on ne parle de ce homme mais comment alors en fait au tout début du cycle d'Abraham on dit que Lot choisit d'aller dans tel territoire à l'époque où Sodome et Gomorre n'étaient pas encore détruites et après on nous parle de la destruction de Sodome mais Gomorre on n'en parle plus c'est Sodome et ses environs on va dire c'est pour ça que la ville de Sohar aurait dû être détruite aussi mais préservée par et pour répondre à ta question peut-être qu'en effet il avait des biens financés etc mais là c'est ta vie qui est en jeu donc il faut partir il faut te sauver et les anges quand même laissent le temps de sauver ce qu'il y a de plus important c'est à dire ta femme et tes filles mais il est quand même attaché à cette ville c'est ça qui est à notre époque il y a beaucoup de gens pour donner la chance pour ceux qui souffriraient d'insomnie et qui ne sauraient pas quoi faire pendant ces temps de nuit voilà non ça a planté ça a planté ah bah oui ça a planté bon et ben c'est juste pour vous dire que sur ma chaîne youtube vous retrouvez comme vous allez le voir c'est enregistré donc sur la chaîne youtube vous retrouvez les conférences qui sont enregistrées s'il y a des éléments où je suis allé trop vite si vous voulez entendre ma voix douce et suave pour vous endormir le soir enfin voilà tout est enregistré bravo et à la fin